Bonjour à tous, je suis Aurélie, Community Manager et formatrice en réseaux sociaux. J'ai lancé Rencontrons le Monde en juin 2020 pour pouvoir découvrir ou redécouvrir l'Amérique du Sud à travers des francophones qui y vivent ou y ont vécu même une expérience. Leur point commun, c'est d'avoir osé changer le cours de leur vie. Si vous voulez suivre les coulisses du podcast, je vous invite à nous rejoindre sur Instagram et Facebook Rencontrons le Monde. Les liens sont directement dans la description de cet épisode. Dans cet épisode, j'ai interviewé Clotilde et Julien, deux jeunes belges qui ont pris une pause carrière pour partir en Amérique latine. On parle de leur voyage, des volontariats qu'ils ont effectués, de la sécurité dans les pays qu'ils ont visités, de la gastronomie et des différences culturelles. Très bonne écoute. Bonjour Clotilde et Julien et bienvenue dans le podcast. Merci. Je suis super heureuse de vous accueillir aujourd'hui sur Rencontrons le Monde parce que d'abord, ça fait quelques temps qu'on échange sur Instagram et parce qu'en plus de ça, vous faites un peu ce que moi j'ai fait. Donc, vous faites un tour de l'Amérique du Sud. Du coup, ça me rappelle tellement de bons moments et de bons souvenirs. Donc, merci de me permettre de les revivre. Avec plaisir. Merci à toi pour l'invitation. Ah oui, mais merci à vous de l'avoir accepté, surtout. Est-ce que dans un premier temps, je peux vous demander de vous présenter chacun à votre tour de la façon dont vous souhaitez ? Oui, avec plaisir. Oui, je commence. Oui, je commence. Bonheur. Julien, j'ai 30 ans et il faut dire que l'idée du voyage, c'est Clotilde qui me parlait beaucoup de voyage avant qu'on parte. Moi, je n'étais pas vraiment un grand voyageur, même si j'avais fait quand même un beau périple en Argentine avant de partir ici il y a quelques années. Et c'est un projet qu'on a construit à deux. On a tous les deux pris notre fausse carrière dans notre job, mais on ne regrettait absolument pas. D'accord, mais c'est génial. Est-ce que je peux vous demander ce que vous faisiez en Belgique ? Moi, je travaillais au ministère des Finances à Bruxelles, donc dans le service public. Et moi, ça s'appelle le service citoyen en France. Je crois que vous appelez ça le service civique. Oui, et donc c'est pour des jeunes qui font du volontariat pendant un an. Chez nous, c'est six mois. Et donc, mon boulot, c'est de trouver les endroits où les jeunes vont faire ce service citoyen. C'est un peu comme un volontariat, mais en plus de ça, ils ont des formations liées à la citoyenneté pendant six mois. Et donc, voilà, moi, je m'occupe de la région du Hainaut en Belgique. OK, donc du coup, toi, Clotilde, tu étais déjà dans l'associatif alors ? Oui. C'était bien loin des voyages et du milieu associatif alors ? Oui, c'était bien, 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 bien loin. C'est une vie. D'accord. Et vous avez eu l'occasion de faire déjà des voyages en dehors de votre grand, grand trip en Amérique latine ? Oui, bien, moi, j'étais parti un mois en Argentine il y a quelques années. Puis, on avait fait un road trip de l'Albanie avant. Et on avait aussi… Enfin, moi, j'avais rejoint l'Otile qui était parti en interrail vers le sud de l'Europe. Donc, oui, on a eu l'occasion de s'entraîner avant. Oui, mais je confirme, l'interrail, c'est quand même une super aventure. Oui, franchement, à faire, à faire quand on est jeune parce qu'en plus, c'est une réduction quand on a moins de… Je ne sais plus quelle âge. Oui, moins de 25 ans ou moins de 26 ans, je crois. Mais non, c'était chouette. Et moi, après ma… Donc, ma réto, qui est le bac chez vous, j'avais fait une année de langue. Et donc, j'étais partie six mois en Flandre, en Belgique pour apprendre le flamand. Et puis, six mois à Malte pour apprendre l'anglais. Et de là, on s'était fait un groupe d'amis. Avec mon ami suisse, on est parti en Corée. On est parti ensemble en Thaïlande et à Bali. Waouh ! Ah oui, donc vous avez pas mal voyagé. Et l'espagnol, dans tout ça, d'où vous est venue cette folie pour la culture un peu espagnole, même si, je sais, vous l'avez dit au début, normalement, c'était prévu de partir en Asie. Mais pourquoi vous avez choisi quand même de partir en Amérique latine, alors ? Moi, je connaissais déjà un peu l'Amérique latine de par l'Argentine et ça m'avait bien plu. Sinon, nous, on préparait notre projet de voyage depuis bien deux ans. On avait vraiment fait tout un itinéraire en Asie du Sud-Est, vraiment… En long et en large. Oui, en long et en large, c'est que c'est vraiment le début, on voulait voir un planique, etc. Et puis, paf, le Covid. Et l'Asie a fermé. Et on était un peu réticents à replanifier les choses. On a un peu regardé où il y avait moyen de partir, parce qu'en début de janvier, les frontières étaient ouvertes, on voulait voyager en Belgique. Et du coup, il y avait la République Dominicaine en Amérique, enfin, la Caraïbe, qui était une belle porte d'entrée pour aller en Amérique latine et qu'on s'est orienté là-bas. Ce n'est pas par dépit, mais simplement, voilà, on a dû simplement trouver un plan B, je veux dire. Oui, c'est ça. Exactement, vous êtes un peu replié sur l'Amérique latine en quelque sorte, en fait. Oui, je crois qu'il y a beaucoup de voyageurs, enfin, quand on voit un peu dans les groupes sur Facebook, voilà, c'est ce qu'ils font. En fait, on a regardé les pays qui étaient ouverts, il y avait plusieurs régions du monde qui étaient ouverts. Il y avait l'Afrique qui pouvait être sympa aussi. Puis, il y avait l'Amérique du Sud, on hésitait. Il fallait aussi qu'on fasse attention au niveau budget, parce qu'on avait préféré un budget pour l'Asie, donc on n'avait pas non plus un budget extensible, parce qu'il y a plein de beaux pays qui sont ouverts, mais il fallait faire des choix. Et l'Amérique du Sud, centrale, en tout cas, c'est sympa parce qu'il y a le côté plage, mais il y a aussi des montagnes. On trouve que c'est vraiment une chouette culture. Les gens sont accueillants, souriants, et voilà. C'est ça qui nous a aussi donné envie de choisir ça parmi tous les choix qu'on avait. Oui, parce que du coup, ça, c'était le gros challenge et qu'on ne parlait pas. On n'a jamais eu d'espagnol à l'école, parce que c'est l'irlandais, en Belgique, qu'on apprend, et puis seulement l'anglais. Du coup, on est arrivé à 0, 0, 0. Et puis, maintenant, on se débrouille, on ne parle pas espagnol, mais on s'est débrouillé. Julien fait beaucoup de duolingo, il s'ébrouille mieux que moi encore en espagnol. Mais voilà, on va ragouiller, on va dire. C'est marrant parce que quand j'étais en Amérique du Sud, il y en avait pas mal qui ne parlaient pas du tout espagnol auparavant. Et quand je leur reposais la question, ils me disaient qu'ils utilisaient beaucoup le duolingo, justement. C'est intéressant, tu parlais du budget. Mais est-ce que, de ce que vous aviez prévu pour l'Asie, vous arrivez quand même à le respecter pour l'Amérique latine ? Oui, franchement, oui. Ce sur quoi on gagne beaucoup, c'est la nourriture. Donc, souvent, on prend des endroits qui ont des cuisines, et on cuisine nous-mêmes la plupart du temps. On va bien sûr de temps en resto, mais on essaie de trouver des restos vraiment typiques et pas des restos non plus trop touristiques pour pouvoir vraiment comment goûter la cuisine locale. Mais je veux dire que les deux tiers du temps, on cuisine. Et donc, c'est ça qui nous fait économiser quand même pas mal et qui nous permet après, du coup, de pouvoir faire des excursions qui sont un peu plus chères, comme le trade qu'on a fait, le City, qui, par exemple, a la cité perdue, qui, là, avait quand même un gros budget. Mais voilà, on arrive à équilibrer comme ça. Génial ! Ah, mais c'est super ! Et en plus, alors, non seulement vous arrivez à équilibrer grâce à la nourriture, mais aussi, je crois que vous avez fait pas mal de volontariat. Donc, on en parlera juste après. Et du coup, ça vous a permis aussi d'économiser pas mal d'argent, je suppose, non ? Oui, tout à fait, tout à fait. Mais on a fait deux volontariats pour l'instant. Un, vraiment assez court, en République dominicaine, à la Tuxfin. C'était un endroit qu'on avait contacté avant de partir. On n'arrivait pas à avoir de réponse. La dernière n'était pas trop aux réseaux sociaux. Et sur place, on a eu des contacts avec des gens qui la connaissaient. Donc, voilà, on a su la relancer via ça. Et après, ici en Colombie, on a fait plusieurs semaines dans un monde d'une ONG. Et effectivement, on payait quand même le logement, mais c'était très peu parce que c'était vraiment une maison partagée. Donc, les coûts étaient partagés. Et pendant plusieurs semaines, on n'a pas dû bouger. Ça, c'était au niveau des transports. Effectivement, on a économisé pas mal d'argent. Celui en République dominicaine était en proximité de Saint-Domingue. Et celui en Colombie était, oui, du côté de, entre Cucuta et Bucaramanga, il y a un petit village dans les montagnes qui s'appelle Pamplona, qui est un peu une cité universitaire. C'est vraiment la frontière vénézuélienne. Mais comment vous avez fait pour trouver le volontariat en Colombie alors ? Parce que du coup, au Venezuela, vous l'avez dit, vous avez trouvé un petit peu la dame sur les… Non, qui n'est pas trop que les réseaux sociaux, mais vous vous êtes débrouillée pour la trouver à travers des personnes qui la connaissaient. Mais en Colombie, vous avez fait comment ? Alors, c'est via Workaway qu'on a trouvé ce volontariat. Donc, Workaway, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est un site qui permet de trouver des logements gratuits en échange d'un volontariat. Après, celui qu'on a fait, ce n'était pas un vrai Workaway parce que, voilà, on payait pour la nourriture et on payait pour le logement. Même si, voilà, je l'ai dit, ce n'était pas des grosses sommes parce que c'était vraiment une maison partagée. Mais parce qu'il voulait vraiment dans l'ONG que tout l'argent, des dons, subsides, enfin, il n'y a pas beaucoup de subsides, mais plus des dons privés aillent uniquement pour la cause. Et donc, voilà, nous, on était d'accord avec ça. Et donc, voilà, on a fait ce projet-là, mais on l'a trouvé sur Workaway. Et comme tu parles de la cause, est-ce que vous pouvez en parler un peu plus en détail, justement, parce que c'est intéressant, je trouve ? En fait, il y a une grosse crise humanitaire au Venezuela. Il faut savoir qu'actuellement, il y a à peu près 3 millions, plus de 3 millions de Vénézuéliens qui ont migré en Colombie. Parce qu'il y a une grosse crise économique, en fait, la monnaie vénézuélienne, le Bolivar ne vaut plus rien à cause des choix politiques qui ont été faits, notamment. Et donc, les gens n'ont plus de pouvoir d'achat. Il y a beaucoup de pénurie dans les magasins. Les produits de base ne sont plus disponibles, bien seulement au marché noir. Et donc, les gens sont forcés de quitter le pays. Là où on a fait le volontariat, il y avait des centaines de personnes qui traversaient la frontière en marchant tous les jours, dont le but était de marcher jusqu'au Bogotá, jusqu'en Équateur, jusqu'au Pérot, parfois. Donc, il y a un vrai mouvement de population. Si, par exemple, on avait une famille, une dame, elle nous expliquait, rien que trouver du lait pour ses enfants, quand ils étaient bébés, c'était vraiment compliqué. Elle devait aller au marché noir, les prix sont exorbitants, les rayons des magasins sont complètement vides. Et donc, ils ne savent pas s'en sortir, même des personnes qui étaient vraiment aisantes. Ils sont beaux travaillés, en fait, ils font de l'argent, mais l'argent ne vaut rien. Elle expliquait que, par exemple, avec une caisse de billets, elle ne pouvait pas acheter six oeufs. Et donc, c'est juste pas possible, personne ne s'en sort. Et donc, ceux qui ont un peu plus de moyens peuvent prendre le bus pour essayer d'aller autre part. Mais ceux qui n'ont même pas de l'argent pour prendre le bus, et on parle de 30 euros, qui n'ont pas ces 30 euros, alors là, ils sont obligés d'aller à pied et de marcher. Et donc, c'est vraiment compliqué parce qu'on voit des familles avec des enfants qui doivent marcher des fois pendant des dizaines, des quinzaines, des mois pour arriver à leur destination finale. Et ce qui est vraiment compliqué pour eux, c'est qu'ils débutent à Cucuta, en Colombie, où il fait 35 degrés. Et en fait, ils doivent traverser la montagne. Et donc, pendant leur parcours, ils vont arriver à des endroits où il fait 5 degrés. Et donc, ils portent leur bagage, au début, il fait 35 degrés, ils disent, c'est pas possible de tout porter, qu'est-ce qu'on laisse ? On va laisser les couvertures, on n'en a pas besoin, on va laisser les pulls. Et en fait, plus ils avancent, plus ils arrivent dans la montagne, où il fait 5 degrés. Et donc, on nous a expliqué que, je crois qu'il y a un an, il y a eu un bébé qui est mort dans la montagne de froid. Et c'est vraiment compliqué parce qu'en fait, on se dit qu'on ne parle pas de milliers d'euros qu'ils n'ont pas, c'est vraiment des moins. Et donc, pour nous qui, des fois, on peut dépenser beaucoup d'argent pour des bêtises, entre guillemets, c'est dur de voir cette réalité-là de familles qui n'ont vraiment pas, ils n'en peuvent rien. C'est vraiment des mauvais choix politiques. Et ils ne savent juste rien faire, ils sont complètement bloqués. C'est vrai que moi, tu vois, quand j'étais en Colombie et après au Chili, au Pérou, etc., je voyais beaucoup, beaucoup de Vénézuéliens. Du coup, souvent, on essayait d'aller leur parler pour comprendre un peu leur situation, etc. Ils nous disaient qu'en fait, ils étaient en train de fuir parce que dans leur pays, c'était vraiment insupportable, en fait. Et que du coup, de venir ne serait-ce qu'en Colombie, qui est vraiment un pays frontalier au Venezuela, parce que là, pour eux, c'était juste incroyable, quoi, et que parfois, ils avaient été obligés, en fait, de laisser leur famille et puis pour sauver eux-mêmes. C'était vraiment très, très violent, quand même. Oui, c'est tout à fait ça. C'est vraiment de la survie. C'est ça, tout à fait. Mais du coup, quelles étaient vos missions, vous ? En fait, l'ONG, elle vient en soutien d'associations qui sont déjà développées sur le terrain. Donc, ils sont tenus par des… il y a des refuges qui sont tenus par des Colombiens, qui sont organisés par des Colombiens. Et nous, on va simplement donner un coup de main en termes de… Si quelqu'un fait son brevet de secoursisme ou des choses comme ça, il va dispenser des soins de base, un peu regarder les gens, les problèmes qu'ils ont, problèmes intestinaux, problèmes aux pieds, etc. Ce qu'on faisait aussi, c'est qu'on distribuait de la nourriture sur la route. Donc, l'ONG payait des chauffeurs colombiens. Nous, on embarquait avec les chauffeurs, avec des sandwiches qu'on avait préparées, des boissons hydratantes, des œufs, de la nourriture protéinée, en fait. Et on allait en bas de la montagne, on faisait la route jusqu'en bas de la montagne, on distribuait la nourriture. Et puis, quand on remontait la montagne, soit quelqu'un, par exemple, montait dans un bus qui était en bas de la montagne, négociait avec les chauffeurs pour qu'ils puissent prendre des marcheurs sur la route et leur faire gagner, en fait, des heures. Et puis, avec ceux qui restaient avec le chauffeur dans la voiture, on essayait aussi de remonter des gens le plus loin possible, jusqu'au refuge en général. Le soir, ce qu'on faisait aussi, c'est qu'on allait dans les refuges où ils restaient. On aidait à s'occuper des enfants, on les faisait dessiner, jouer, danser un peu, pour qu'ils aient un peu un semblant de vie normale, pour que ce soit un peu chouette pour eux, parce qu'il y avait énormément, énormément d'enfants. Et pour que les parents puissent souffler aussi un peu. Oui, bien sûr. J'ai vu vos photos et vos vidéos sur Instagram, justement, où vous essayez justement de leur permettre de penser à autre chose, etc. Parce qu'il me semblait aussi qu'il y avait d'autres jeunes, d'autres nationalités. Mais le fait que c'était… Parce que là, c'était quand ? C'était en janvier, février ? En février. C'était en février, oui. OK. Et comment était la situation sanitaire là-bas, en plus, qui, je pense, faisait un petit peu empirer les choses, quoi ? Oui. Du fait de la situation sanitaire, les autorités colombiennes prenaient ça comme prétexte, par exemple, pour fermer des refuges, en disant, il ne peut pas y avoir autant de personnes rassemblées, donc on ferme des refuges. Ça, c'était très difficile, parce que quand un refuge est fermé, les gens vont simplement… Ils continuent à se rassembler, mais ils dorment juste dehors, en fait. Ce n'est pas du tout une solution. Sinon, nous, au quotidien, on avait des masques, on avait du gel hydroalcoolique, mais honnêtement, la pandémie, ce n'est pas du tout la préoccupation principale de ces gens-là, ni de l'ONG. Oui, c'est le dernier du problème. Oui, je comprends bien. Nous, pour nous, la situation sanitaire, c'est le bout du monde, mais en fait, eux, au quotidien, ils rencontrent ce genre de problème et ils n'attendent pas qu'il y ait le COVID ou le confinement ou autre pour avoir ce genre de problème. Ils rencontrent… Vous avez des années, en fait, qu'ils rencontrent ce type de problème. Oui, c'est ça. Eux, je veux dire, à cause du COVID, du coup, il y avait moins de refuges et donc, toutes les nuits, déjà, les hommes, de base, ne pouvaient plus dormir à l'intérieur. Donc, ça voulait dire que les papas, mais aussi des jeunes hommes, il y avait des jeunes hommes, des fois, qui parcouraient la route seuls, eux, ne pouvaient jamais dormir à l'intérieur. Et donc, il faut s'imaginer, des fois, à 5 degrés dans la montagne, quand on a marché toute la journée, on n'a pas vraiment une douche, devoir dormir dehors, sous des ponts. Et donc, oui, le COVID avait plus… C'est plus les effets du COVID qui étaient vraiment embêtants, qui étaient vraiment horribles pour eux, que le COVID en humain, qui était le dernier, entre guillemets, de leurs soucis. L'ONG a dû fermer au début à cause du COVID. Et après, elle avait ouvert parce que, voilà, si nous, on arrête, c'est plus possible. Oui, là, je comprends. Mais du coup, justement, c'est intéressant ce que tu disais, Clotilde, tout à l'heure, quand tu disais que nous, on ne s'en rend pas compte, on est dans des pays riches. Je parle de la France et de la Belgique, forcément. Et du coup, j'aimerais savoir si jamais vivre ce type d'expérience vous a permis, en fait, de changer votre mode de pensée et en quoi, du coup, ça a changé, quoi. Parce que nous, on n'a pas l'habitude de vivre ce genre de réalité. Tout à fait. Moi, je ne pense pas que notre mode de pensée a changé parce qu'on a, nous, c'est quand même déjà sensibilisé à ces choses-là. Mais en tout cas, le fait d'être sur le terrain, de voir la réalité des choses, c'est quand même assez important parce qu'on peut s'imaginer toutes les misères du monde et une fois qu'on y est confronté, c'est quand même un autre scénario. Donc, je ne dirais pas que ça a changé notre mode de pensée. Ça l'a peut-être simplement renforcé. Ça l'a conforté, voilà. Oui, c'est ça. Dire, allez, moi qui suis intéressée par les ONG et l'associatif, je le suis encore plus et j'y crois encore plus. Par exemple, j'ai vraiment foi en ce travail et en l'humanitaire. Et c'est juste qu'on se rend compte, ça, on se le dit souvent, qu'en fait, on a énormément de chance en Europe et on ne s'en rend pas compte parce que je crois qu'on est nés là-dedans et donc pour nous, c'est acquis, c'est normal. Mais même par rapport, je veux dire, on parlait ici avec des Mexicains ou quand on était en Colombie, rien que par rapport aux soins de santé, rien que par rapport au haut niveau d'éducation. Je veux dire, par exemple, ici, c'est des pays où l'école est fermée depuis plus d'un an maintenant avec la situation du Covid. Donc, ils laissent le pays ouvert pour le tourisme parce qu'ils en ont vraiment besoin parce que sinon, les gens ne pourraient pas vivre. Mais les écoles sont fermées. Et donc, parfois, c'est des pays, je pense, à la République dominicaine parce que c'est notre premier pays. Donc, on a eu vraiment ce choc-là. Mais ils sont dans les derniers au niveau PISA, donc les normes scolaires d'éducation. Ça fait un an que les enfants ne vont plus à l'école. On a rencontré des enfants de 12 ans qui ne savaient ni lire ni écrire. Mais le Covid ne va faire qu'empirer tout ça. Et donc, ça, on se dit vraiment qu'on a quand même énormément de chances d'être en Europe au niveau des soins de santé, au niveau de la sécurité sociale. Tous les gens ici qui ont perdu un emploi, je ne crois pas qu'ils aient reçu beaucoup de la part du gouvernement. Ils devaient juste se débrouiller. Ce qu'on se dit aussi, c'est que l'humanitaire, c'est vraiment quelque chose de vraiment important. Mais les solutions finales, elles ne passeront pas par l'humanitaire. Elles ne passent pas par des décisions politiques, des changements structurels au niveau des décideurs de ces pays-là. Oui, mais déjà, si jamais il y a des personnes comme vous qui peuvent aller agir, tu vois, même si c'est à votre propre niveau. Moi, je trouve ça déjà formidable, en fait. Et c'est marrant parce qu'avant de partir d'Amérique du Sud, j'étais sensibilisée à certaines causes, etc. Mais je ne connaissais pas, en fait, le volontariat, le work away, le roofing, etc. Et en fait, le fait d'aller vivre dans des familles, je pense notamment à une famille sur le lac Tidikaka, où je suis allée vivre pendant 24 heures. Et du coup, ce sont ces expériences, en fait, qui m'ont permis de dire que, justement, aujourd'hui, j'ai envie de encore plus m'investir, justement, dans des causes et d'aller aider, en fait, des associations, faire du volontariat dans d'autres pays, etc. Et vraiment me rendre encore plus utile, quoi. Même si jamais, comme tu dis, c'est vraiment le gouvernement qui pourra prendre des décisions. Mais je veux dire, c'est déjà formidable, je trouve, que ce que vous avez déjà fait, en fait. Et aussi, ici, franchement, on tenait à souligner, c'est le travail de ces ONG, parce que, voilà, nous, on a fait ça quelques semaines, pendant six mois. Donc, oui, c'était super intéressant, mais, voilà, c'est rien par rapport à ce qu'eux apportent. Et la dame, par exemple, qui a fondé l'ONG, donc Underground International, c'est là où on était. Ça fait deux ans qu'elle est là-dedans, ça fait deux ans qu'elle vit là-bas, dans cette maison partagée. Donc, elle a sa propre chambre, où vraiment, tous les jours, tous les jours, elle travaille pour la cause. Et même, voilà, d'autres plus grosses ONG qu'on a vues sur place, UNICEF ou d'autres, on voyait qu'ils donnaient des dons, qu'ils apportaient certaines choses. Mais on voit que leur travail est vraiment nécessaire. Et même, c'est ce que je disais, enfin, nous, on avait fait un appel aux dons pour nos petits noyaux de contact, on va dire, en Belgique. Mais on leur disait, mais même 5 euros, je veux dire 5 euros, ça nourrissait une famille de 5 personnes. Donc, même des petits dons, c'est super important. Et voilà, on a vraiment vu l'effet direct du travail des ONG. Et une fois que vous avez récolté cet argent, vous avez pu leur apporter en personne, du coup, cet argent ? Ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé directement de faire un bond sur le site de l'ONG. Donc, on ne sait pas, on ne voulait pas que ça ne transite pas. On voulait ça directement. Je comprends, c'est ça. Non, c'est bien. On a dit, voilà, on a fait un bond. Donc, on sait bien qu'il y a quelques personnes qui ont fait, et voilà, on était super reconnaissants vis-à-vis d'eux. Non, je comprends. Mais du coup, moi, j'ai une question pour parler de choses un peu plus pétillantes et joyeuses, même si, effectivement, il faut faire face à certaines réalités. Mais du coup, je crois que vous êtes resté un certain nombre de jours en Colombie. Vous êtes resté combien de temps au total ? Deux mois. Deux mois, d'accord. Et donc, combien de temps, combien de jours dans cette ONG ? Deux grosses semaines. Deux grosses semaines. Oui, donc, ça veut dire qu'il faut rester quand même un mois et demi pour visiter la Colombie. Oui, 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 oui. Et vous, quel est votre plus beau souvenir, alors, en Colombie ? Pour moi, ce serait quand même le trek de la cité Péroubi. Oui. J'ai adoré. D'ailleurs, c'est marrant parce que je me rappelle avec l'Otilde, on avait pas mal échangé par rapport au trek de la cité Péroubi. Parce que vous aviez un peu des appréhensions sur comment ça allait se passer. Parce qu'il faut savoir que pour les auditeurs qui nous écoutent et qui ne sauraient pas forcément ce que c'est, déjà, je peux vous conseiller d'aller voir ma vidéo. Et en plus de ça, voilà, c'est un trek, en fait, de 50 kilomètres qui est sur 5 jours et qui est quand même assez physique, assez éprouvant. Mais comment est-ce que vous l'avez vécu ? On s'attendait, en fait, on s'attendait à ce que c'est encore plus éprouvant. Parce qu'on avait vu tellement de témoignages qui disaient que c'était physique. Et bon, voilà, nous, on a bien fait des randonnées en Belgique ou à l'étranger, mais on n'est pas non plus des sportifs haut niveau. Du coup, on avait beaucoup d'appréhension. Mais au final, ça s'est bien passé. Franchement, voilà, je crois qu'on était préparés mentalement à ce que ce soit physique. On était préparés à ce que ce soit vraiment dur, alors ça n'était pas surpris. Mais voilà, et on a eu de la chance aussi avec le temps. Voilà, comme je te l'avais dit, tu m'avais dit que tu l'avais fait en saison des pluies. Quand tu m'avais dit, ouais, c'est super diffusé sur le premier jour où on arrive, mais en Belgique, on est une drache. Donc, c'est une grosse, grosse, grosse pluie. On était là, wow, premier jour direct. Et après, au final, ça a été que le premier jour. Et donc, après, on n'a pas eu trop de soleil. C'était quand même couvert, parce que je crois que ça, ça doit vraiment être très, très compliqué s'il y a beaucoup de soleil. Et donc, voilà, on a eu juste le soleil le dernier jour quand on visitait la cité perdue. Donc, c'était parfait. Ah, mais du coup, vous avez bien convité avec le temps et tout. Ça devait être génial, parce que c'est vrai que moi, je l'ai fait en octobre. Et honnêtement, c'est vraiment… Je ne déconseille vraiment aux personnes de faire ce truc pendant la saison des pluies, parce que c'était très dur, parce que non seulement, il y avait beaucoup, beaucoup de boue, mais en plus de ça, vous avez sûrement dû passer par des petites rivières, etc. Et l'eau, elle est vraiment très, très haute. Et je me rappelle, il fallait en fait prendre des espèces d'élastiques, en fait… Des cordes. Des cordes, des cordes pour vraiment ne pas tomber, parce qu'en fait, il y avait aussi le courant. Donc, il fallait faire attention au courant, etc. Et c'était vraiment éprouvant. Mais vous, heureusement, du coup, si jamais vous avez eu que de la pluie le premier jour et que les autres jours, vous avez eu un beau soleil, alors… Ouais, ouais. Et le pire, avec la pluie aussi, c'est la boue. Oui. Parce que c'est le premier jour. Ah, vous l'avez vécu, l'épreuve de la boue, alors. Ouais, on l'a vécu. Mais après, voilà, ça reste des bons souvenirs. Et le fait de devoir faire un effort pour arriver à quelque chose. En plus, pour ça, du coup, le Covid, je ne veux pas dire nous aider, mais voilà, faisait qu'il n'y avait pas trop, trop de monde sur le site. Donc, ça, c'était génial, parce qu'à la fin, on avait vraiment le site que pour notre groupe. C'était vraiment super. Et comme c'est un endroit, justement, où il faut vraiment marcher pour y arriver, c'est chouette, parce qu'on arrive dans cet endroit vraiment au creux de la montagne, avec du magnifique sur les anciennes cités. C'est vraiment une récompense après l'effort. Ouais. Après l'effort, le réconfort, comme on dit. Exactement. C'est vrai. Et quel a été votre pire souvenir en Colombie, alors ? Pire souvenir ? Ouais. J'ai ma petite idée pour moi. Les longues heures de bus. On en a vu parler, d'ailleurs. Ça, c'est pour nous le gros… Allez, pour un fait, ça fait partie du jeu, mais la Colombie est très grande. Et au début, on ne voulait pas prendre du tout d'avion par sujet écologique. Et puis après, quand on s'est un peu rendu compte du bazar, on s'est dit, ça, c'est pas possible, on ne pourra pas le gérer. Du coup, on a quand même pris quelques avions, mais on a pris pas mal de bus. Et alors, comme ça passe par les montagnes, déjà, on est un peu malades tous les deux, donc on pouvait trop rien faire, on ne pouvait pas lire, on ne pouvait pas regarder de vidéo, on était juste là, regarder la route. Et alors, les temps de trajet qui… On part pour 6 heures de trajet, puis en fait, on en fait 12. Donc, une fois, on a pris un taxi, on devait prendre une heure de taxi, ça a duré 4 heures. Et donc, ça, c'est parfois… C'est un peu long quand on ne sait pas quand on va arriver, que le bus est pendant 3 heures à l'arrêt, on ne sait pas pourquoi, et on a encore 10 heures devant nous, on est juste là. Ah, mais je confirme. Les distances là-bas, en fait, ils prévoient 2 heures, et en fait, on met le double du temps. Donc, par rapport au taxi, ça ne m'étonne pas. C'est comme ça, mais je pense que les Colombiens doivent vraiment avoir l'habitude. C'est clair. Oui, pour nous, on n'est pas habitués. En venant de Belgique, on traverse le pays en 3 heures. C'est ça ? Non, ça, on n'était pas trop habitués. Donc, du coup, ici, pour le Mexique, on s'est dit qu'on allait visiter une partie du Mexique, donc on viendra pour l'autre partie, mais on ne va pas commencer à… Oui, bien sûr. Non, mais c'est clair, c'est trop fatigant. Et moi, j'aimerais bien savoir comment est-ce que vous avez fait le choix de vos destinations et des villes un peu ? Est-ce que vous êtes organisés avant de partir en Amérique latine ou est-ce que vous êtes organisés sur place ? Est-ce que vous faites ça au feeling ? Comment vous faites ça, en fait ? On avait planifié l'itinéraire pour la République dominicaine parce que c'était notre première étape. Maintenant, on est aussi beaucoup dans l'info, donc on n'est jamais figé sur nos itinéraires. Le choix des pays, je vais dire que ça se fait vraiment… Quand on discute avec d'autres voyageurs, les rencontres qu'on fait, savoir un peu où les gens ont été, ce qu'ils ont vus, ce qu'ils nous recommandent, c'est vraiment comme ça qu'on a choisi la Colombie, qu'on a choisi le Mexique aussi. En Colombie, au niveau de la planification, on était vraiment… Oui, on n'avait pas du tout planifié. Rien, rien fait. Donc, c'était vraiment presque au jour le jour, à la petite semaine. Au niveau du Mexique, où on est actuellement, on a planifié, on a une idée d'où on va, mais encore une fois, on sait que ça va changer en fonction des gens qu'on va rencontrer, de ce qu'ils vont nous dire, qu'ils ont vus. Oui, c'est ça. En Colombie, en fait, on a tellement préparé pour l'Asie qu'on avait peur de préparer encore pour d'autres pays et puis qu'au final, ça change, qu'on ne puisse plus aller dans ces pays-là et d'avoir tout préparé encore pour rien, entre guillemets, ça ne servira un jour. Du coup, la Colombie, on est vraiment arrivés, on avait plusieurs semaines de volontariat et donc là, on a discuté là-bas avec des gens sur ce qu'ils avaient fait comme voyage et c'est là aussi qu'on s'est modelé et puis sur les groupes Facebook aussi, on voit vraiment les gens en mettent un peu ce qu'ils ont fait, on voit sur les photos ce qu'il y a l'air de nous plaire et puis on fait un peu ça au fur et à mesure. Ici, pour le Mexique, on est un peu plus préparé parce qu'on n'avait pas envie de perdre trop de temps donc on a vraiment une idée mais d'office, il y a des endroits où on ne va peut-être pas aller et puis d'autres endroits où on va peut-être rester plus longtemps. On a généralement les gros points mais pas le temps qu'on y reste. Il y a aussi un autre facteur, c'est qu'en voyageant avec le Covid, on doit souvent s'adapter parce qu'il y a des villes ou des endroits qui sont ouverts et puis la semaine d'après, ils ferment donc on doit s'adapter aussi. Et ça, comment vous faites pour le savoir ? Est-ce qu'il y a des sites ? Puisque je sais qu'il y a le site du gouvernement mais est-ce qu'il y a d'autres sites ? Comment vous faites pour savoir justement quel site sera ouvert ou sera fermé ? Mais pour les pays, on a vraiment utilisé la carte de Tour du Mondiste donc c'est une carte qui est mise à jour tous les jours et qui est vraiment top donc c'est vraiment comme ça qu'on a choisi notre pays Dominicaine, Colombie, Mexique, etc. Et puis au jour le jour, c'est surtout arrivé en Colombie en République Dominicaine ils avaient des mesures mais qui fonctionnaient pour tout le pays pas par région et donc ça ben voilà on parlait avec les gens on disait ah tiens est-ce que le coup refait encore à 17h ou il est plus tard et en Colombie là c'était vraiment au jour le jour donc là généralement c'est soit sur les groupes Facebook ou soit en parlant avec des gens qui nous disaient ouf attention Santa Marta c'est bientôt fermé apparemment il y a des rumeurs bon là c'est bon ben on va pas trop rester ici c'est vrai que Santa Marta c'était ouvert puis fermé puis ouvert mais c'est vrai que c'est super intéressant mais du coup qu'est-ce que c'est que de voyager pendant le Covid comment faites-vous est-ce que vous avez rencontré des grandes difficultés pour les voyages ou est-ce que vous avez je sais pas rencontré des obstacles comment ça se passe ouais moi j'aimerais bien savoir objectivement le plus gros obstacle qu'on a eu c'était qu'au début quand l'Asie était fermée on savait pas si elle allait se couvrir et nous on devait se décider si on partait ou pas pour le voyage donc là ça a vraiment été un grand questionnement est-ce qu'on prend quand même notre pause carrière parce que du coup si on se retrouvait bloqué en Belgique pendant 6 mois on aurait eu un peu mauvaise ouais je comprends mais après par la suite on a dû faire des tests PCR c'est vrai que par exemple pour la République Dominicaine ils ne le demandaient pas mais non on en a fait un en disant mais voilà on n'a pas envie de leur amener non plus le virus donc on a fait un test par précaution mais ce n'était pas obligatoire la Colombie il le fallait dans certains pays il faut porter le masque c'est obligatoire dans certains non donc ça on fait toujours bien l'attention quand on est dans des endroits fermés on met le masque après on a eu aussi nous le Covid au mois d'octobre donc c'est vrai que pour ça on est parti aussi plus sereins je crois que si on ne l'avait jamais eu bah oui vous êtes un peu immunité en fait maintenant bah oui on ne sait jamais vraiment c'est compliqué mais voilà je crois qu'on ne l'aurait jamais on ne l'aurait pas eu je crois qu'on aurait été quand même moins à l'aise en se disant bah voilà si on l'a et que ça tourne mal nous à l'hôpital qu'est-ce qu'il se passe on aurait été moins à l'aise que si on l'a eu on a été malade mais voilà ça n'a pas été heureusement on a eu de la chance ça n'a pas été trop grave et donc oui voilà je crois qu'on aurait été moins plus tentés si on n'avait pas eu oui si ça va enfin on respecte les mesures qui seront utilisées par les autorités donc on porte le masque quand il faut porter le masque maintenant on est abonné au test PCR donc ça nos narines vraiment ouais habituées et voilà voyager pendant le Covid c'est voyager avec beaucoup plus d'improvisation qu'habituellement mais en même temps c'est une autre manière de voyager parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde on a l'occasion par exemple en Colombie souvent réserver nous auberge à la dernière minute parce qu'en fait il n'y a que des chambres libres partout donc ça c'est une facilité on est aussi dans des pays où les gens vivent beaucoup à l'extérieur où on est beaucoup dehors contrairement à la Belgique il y a moins de propagation à notre habitude du virus grâce à ça et est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être refusé dans certains hôtels parce que je sais qu'il y a certains voyageurs qui ont voyagé pendant le Covid et parfois ça leur est arrivé d'être refusé d'un hôtel ou d'une auberge jeunesse ou d'une maison d'autre non jamais au contraire je veux dire ils n'ont pas beaucoup de clients donc ils sont quand même contents d'avoir des week-end ils sont quand même contents d'avoir des gens et après ça je ne sais pas dire si c'est du Covid ou pas mais souvent en dernière minute il y a des belles réductions sur les sites d'hébergement ou autres et donc ça on en profite est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas le monde et donc du coup ils font des grosses réductions ça je ne sais pas mais voilà et alors des fois on se retrouve dans des endroits magnifiques où on est tout seul en République Dominicaine on a adoré le pays on était dans des plages magnifiques tout seul je ne suis pas certaine quand on va faire et autre vie ce qui s'est passé comme ça et du coup vous avez eu l'occasion de croiser beaucoup de voyageurs et notamment des voyageurs français ou pas trop ? si quand même parce que voilà il y a des gens qui me demandent des fois tiens comment c'est voyager pendant le Covid est-ce que vous vous embêtez pas il y a quand même vos voyageurs non non il y a toujours du tourisme un peu direct oui quand même ici c'était les semaines de Pâques allez on était à Playa del Carmen c'était très 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 touristique après on a rencontré une Belge de la Pâques c'est plus d'habitude encore on s'est dit ah oui mais c'était déjà vachement touristique c'est vrai qu'on pensait quand on allait quelque part on voyait des français c'était systématique il y en avait énormément c'est chouette on pensait quand même des gens qui sont en long voyage qui sont partis pour 6 mois 7 mois 8 mois 10 mois et qui sont déjà partis depuis un moment il y a peut-être plus ce tourisme là plus ce tourisme backpacker il est peut-être plus présent que du coup des gens qui viendraient deux semaines au Mexique ou deux semaines au Mexique Dominicaine oui c'est super chouette on passe une petite soirée on rencontre des français ou des belges ah mais voilà ce soir on va passer une soirée ensemble c'est sympa génial ah oui moi j'adorais tellement ces petits moments quand je rencontrais les belges ou les français ou même des suisses j'adorais c'était génial et au niveau de la sécurité du pays globalement ça va ou enfin comment vous l'avez trouvé parce que bon moi bien sûr je suis partie un mois et demi j'ai pas rencontré de problème en particulier en Colombie ou autre mais il y a quand même souvent des voyageurs qui me demandent parce que ce sont des filles seules etc et qui me demandent si jamais c'est safe la Colombie et autres donc j'aimerais avoir votre avis à vous aussi du coup au niveau de la république dominicaine on s'est jamais senti en insécurité ou on a jamais eu peur de de quoi que ce soit après on est on est toujours prudent on se balade pas avec des objets de valeur portés en évidence ou des choses comme ça on est toujours très austère je veux dire et précautionneux maintenant en Colombie il nous est rien arrivé depuis qu'on est parti donc ça on a d'accord on est bon avec ça mais on a rencontré des gens à qui il est arrivé des sales histoires et il y a quand même c'est vraiment on a entendu on a vu plusieurs personnes qui s'étaient fait voler leur téléphone et leur argent avec le couteau sous la gorge c'est la histoire qu'on a quand même entendu plusieurs fois en Colombie donc c'est vrai que c'est pas rassurant je crois que la Colombie ça allait beaucoup mieux depuis quelques années au niveau sécurité mon frère il y a été il y a 3 ans il m'a dit écoute moi on a vraiment jamais entendu des histoires comme ça on s'est toujours senti super en sécurité sauf à Bogota mais nous on a quand même entendu quelques histoires je pense voilà c'est ce qu'on en a déduit mais que le Covid fait que c'est encore plus pauvre et donc parfois du coup l'insécurité revenait un petit peu et pour être vraiment transparent on ne se sentait pas toujours en sécurité parce que les Colombiens eux-mêmes n'arrêtaient pas de nous dire faites attention ne sortez pas votre téléphone ne sortez jamais des sentiers battus faites vraiment attention il y avait une expression c'est ouais il y a une expression colombienne qui dit Nodar Papaya Nodar Papaya donc c'est ça veut dire ne permet pas aux autres de prendre avantage sur toi donc ne s'est jamais sans confiance aux gens voilà ne sors pas des sentiers battus vraiment dans les dans les balises et tout donc voilà il y a quand même un petit truc qui plane en Colombie où tu as toujours un petit oeil qui tourne à gauche à droite en disant voilà je fais gaffe c'est vrai qu'on nous a souvent demandé aussi si on voulait de la cocaïne c'est un peu chiant c'est pénible mais voilà ça c'est pour moi c'est la faute des touristes parce qu'il y a des touristes qui viennent pour ça donc voilà c'est eux qui ternissent du coup l'image et touristes l'intérêt qu'ils trouvent pour le pays voilà par exemple vêtements dans le village on a fait notre volontariat à Pamblona qui était vraiment un tout petit village dans la montagne tout mignon on avait un jour de off par semaine on voulait aller faire un tour dans la montagne on fait une balade et on nous dit ben non on n'y allait pas il y a une semaine il y a 3 ou 2 groupes qui sont partis ben voilà autour de la gorge on leur a pris le téléphone ah oui d'accord bon j'ai quand même bien fait je crois de vous poser la question parce que j'ai l'impression alors je ne sais pas du tout si c'est l'effet Covid ou autre mais moi quand j'étais gaffe ben en fait c'était pas du tout mais pas du tout ça honnêtement honnêtement moi je me sentais vraiment en sécurité à part à Cali alors je ne sais pas si vous c'était pareil mais c'est vrai que dans le centre historique de Cali je trouvais que parfois c'était un peu enfin c'était pas très safe et notamment j'en parlais avec Ouidad que j'ai eu l'occasion d'interviewer qui habite donc à Cali et elle me disait qu'effectivement elle elle faisait quand même très très attention et puis bien sûr vous avez parlé de Bogota où il y a beaucoup beaucoup de pauvreté aussi on n'a pas été à Cali donc on s'est cali on ne sait pas dire mais c'est vrai que j'avais cassé mon téléphone et donc beaucoup à Bogota on peut aller en racheter un on avait trois ans commerciales qui étaient à 20 minutes de notre auberge voilà on sait bien qu'à Bogota il faut prendre un taxi pour faire gaffe etc donc on demande à la dame de l'auberge en disant ben voilà est-ce qu'on peut aller jusque là-bas à pied parce que voilà nous on a bien marché elle dit oui pas souci c'est tressé et je pense ça ne l'était pas du tout quoi on est passé dans une rue il y avait énormément de prostitution je veux dire il y avait des dames venues en plein milieu de la rue en plein jour il y avait énormément de mendiants il y avait des personnes qui étaient droguées qui déliraient c'était quand même hard on est arrivé en Colombie ça nous a tout de suite un peu mis dans l'ambiance pour faire gaffe puis après on a été à Monserrat à Bogota le lendemain on voit qu'il y a des français pareil qui sont fait choper le téléphone plutôt sous la gorge on y était la veille on sait bien que c'est un endroit super touristique donc c'est pas un endroit normalement où on ne s'aventure pas dans des quartiers dangereux bien sûr on a aussi à Medellin de faire attention par exemple le soir on disait à l'auberge tiens si on va faire un tour là-bas voir un verre c'est dangereux non pas de soucis est-ce qu'on peut prendre le téléphone bah les prenez quand même pas ok il y a le bus qui a 20 minutes est-ce qu'on peut y aller non non prenez un taxi c'est trop dangereux d'y aller avec les valises donc parfois c'est un peu frustrant nous qui on vient justement marcher un peu découvrir de ne pas faire que les sentiers touristiques voilà il ne faut pas trop le faire je dirais en commun bon j'espère que ça vous a pas trop impacté dans votre voyage quand même mais que vous avez quand même pu en profiter profiter de la Colombie quoi oui 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 ben voilà il y a des endroits merveilleux en Colombie c'est juste que voilà le pays a un passif je crois qu'il faut le savoir il faut être prudent mais bien sûr ça n'enlève rien et les Colombiens sont des personnes super sympas on a rencontré des gens et vraiment adorables donc je veux dire c'est toujours le problème c'est allez je sais pas je veux dire des chiffres comme ça mais c'est toujours 5% de la population qui vont donner une mauvaise image c'est ça et encore une fois il ne nous a rien arrivé voilà c'est ça voilà c'est ça heureusement mais c'est ça et puis heureusement que c'était pas trop pesant dans votre voyage et que voilà quand même vous avez pu en profiter et profiter de ces paysages qui étaient tout simplement merveilleux quoi ouais c'est sûr que la Colombie est un pays où se disait mais qu'il y a tout quoi super parce que t'as les plages t'as les montagnes t'as les forêts tropicales t'as le désert de la Tatako t'as vraiment tous les reliefs et tous les paysages tous les climats parce que tu peux aussi bien aller dans la montagne où il fait froid que dans les terres où il fait 40 degrés t'as vraiment tous les climats que tu veux tous les paysages que tu veux sont rassemblés en Colombie donc je pense que tout le monde peut trouver son compte en Colombie ouais ouais voilà exactement moi je pense que voilà il faut juste savoir qu'il faut quand même être prudent etc mais voilà comme tu dis je pense qu'il y a vraiment des choses merveilleuses à faire et je suis contente que vous en ayez bien profité en tout cas et du coup maintenant ça nous amène au Mexique voilà où on est depuis une semaine oui on est depuis une semaine au Mexique et on pense qu'on va aimer le Mexique c'est vrai pour l'instant c'est tout au Mexique ici on est à Olbosh donc c'est une petite île pas très loin de aller quand on arrive à Cancun il faut faire une heure et demie de bus et après on peut prendre un bateau c'est magnifique franchement on adore la nourriture ça fait plaisir aussi oh oui oh c'est génial et ça change beaucoup de la Colombie au niveau de la nourriture ou pas ah oui c'est un autre monde moi je sais pas je connais pas du tout le Mexicain ah ouais franchement je pense qu'au niveau gastronomique on va vraiment parfailler le supérieur en République Dominicaine c'est la catastrophe c'est la catastrophe ah ouais on va aller honnêtement il n'y a pas de gastronomie en République Dominicaine où tu manges du riz et du poulet tout le temps en Colombie c'est déjà beaucoup mieux donc il y a des plats typiques il y a les plats d'acoles les arepas etc mais tout est toujours très frit très gras au Mexique où on est maintenant on est dans une zone aussi plus touristique il y a quand même beaucoup plus de trucs variés avec des légumes il y a le guacamole on adore le guacamole les tacos les tortillas il y a tout ça et on nous a dit qu'on nous a dit au Mexique que la nourriture est délicieuse on est aussi parti avec un super prix positif mais ça ça me semble que je me mets un petit en Colombie c'était très bon c'était vraiment très très bon on a découvert plein de choses que en fait rien que c'est bête mais le maïs qu'on cuisine pas du tout chez nous c'est vraiment dommage les arepas c'est super bon on a appris à cuisiner du riz au coco donc ça c'est délicieux un plat de la côte c'est arroz con coco frio je crois c'est du riz au coco à la côte ouais vous avez pris des cours de cuisine ? non c'est dans une auberge avec la cuisinière on demande quoi ils nous apprennent oh c'est tellement folie oh j'adore c'est génial et quel parcours vous avez prévu alors au Mexique ? ici on va faire le tour du Yucatan donc mais en deux temps donc ici on a démarré de Cancun on remonte vers l'est ouais l'ouest ouest 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 l'est la boule on remonte vers mais en fait Cancun est ici on remonte par ici et puis on va aller à l'ouest disons qu'on va remonter on remonte vers Mexico tout doucement ok et une fois qu'on est à Mexico on reprendra un avion pour revenir dans dans le Yucatan et visiter l'autre partie qu'on n'aura pas vue avec il y a un parc avec une biosphère il y a les pyramides un calacmo des choses comme ça ça on le fera plutôt à la fin ici mais bon pour l'instant on est plus plage et îles ouais voilà ce qu'il voulait dire donc en fait on est la petite péninsule de Yucatan ici on fait l'ouest mais on rejoint l'est du pays en fait c'est ça d'accord on fait les chiapas je crois avec l'accent mais les chiapas et puis on va jusqu'au Roaraka et puis là on descend vers la côte pacifique et puis on remonte vers Mexico et là Mexico on repartira sur Francoune combien de temps vous avez prévu de rester au Mexique deux mois deux mois oh mais c'est génial donc là il vous reste plus d'un mois et demi ouais donc c'est cool donc voilà on a trois âges on adore et voilà c'est vrai je crois parce qu'il y a en fait c'est vraiment le côté où ça mêle de la plage à tout ce qui est culturel historique avec les mayas les cénotes etc et puis la région de Mexico qui apparemment est vraiment très authentique aussi parce que voilà ici c'est super chouette mais c'est une zone quand même touristique donc on a bien aussi voir le vrai Mexique entre guillemets avec sa culture ses plats les gens voilà ah bah ouais je crois qu'on va prendre ouais c'est clair bon bah on va bientôt conclure cette magnifique interview moi j'aimerais savoir votre plus belle anecdote de tout votre voyage l'anecdote ou le moment le plus beau ce que tu veux le moment le plus beau si tu le souhaites il y en a beaucoup mais là la semaine passée on a vraiment on a on a été faire de la plongée à cause du mail donc il y a le plus beau site de plongée au monde et puis oui moi j'avais jamais fait de plongée donc c'était vraiment le bâtiment de plongée en fait ce voyage c'est beaucoup de premières fois on a fait du parapente pour la première fois on a fait de la plongée pour la première fois du surf ça c'est pas un meilleur souvenir parce qu'on n'était pas très beau oui mais bon vous avez quand même tenté vous avez quand même essayé c'est chouette ouais et puis on va retenter parce qu'on a quand même vraiment bien aimé ah trop bizarre bah non je pense que cette plongée c'était vraiment un des meilleurs souvenirs c'est vrai on a vraiment on a vu une tortue c'était super impressionnant qui est venu tout près de nous on a vu des poissons on ne soupçonnait pas l'existence on a vu des poissons mais merveilleux mais énormes qui faisaient la moitié de ma taille multicolore c'était limite difficile à croire que c'était vraiment réel et naturel entre guillemets il y avait tellement ils avaient des paillettes des couleurs on avait l'impression d'être entre Némo et Avatar tellement les couleurs étaient très bleues j'adore donc ça c'était vraiment un chouette moment la cité perdue c'était vraiment intéressant le volontariat c'était très humain ça vraiment c'était wow au niveau humain c'était très fort aussi en République dominicale on a vraiment vécu des chouettes moments aussi le parapente c'était sympa c'est très difficile de choisir oui ah j'imagine bien vous savez moi quand en général les personnes ils me demandent quel est le plus beau pays que tu aies visité en Amérique du Sud euh euh je ne sais pas j'ai du mal à le dire tous les pays sont tous plus beaux les uns des autres enfin les autres et tous ont quelque chose à apporter des paysages absolument sublimes donc c'est tellement difficile comme question que je comprends totalement que vous ayez du mal à répondre ne vous inquiétez pas d'accord et quelle est votre plus belle rencontre est-ce que vous avez fait une rencontre qui vous a vraiment marqué alors c'est aussi difficile je pense que les indigènes dans la cité perdue c'était quand même quelque chose dans la cité perdue c'est vrai qu'on n'a pas pas du tout parlé mais donc on passe dans des communautés indigènes qui vivent qui vivent vraiment autrement que nous donc ils n'ont pas d'internet il n'y a pas de télévision ils construisent leur maison eux-mêmes ils ont leur propre langue il y en a qui parlent l'espagnol mais sinon ils ont leur propre langue leur propre culture et donc ça c'était vraiment incroyable on a pu discuter un peu avec certains qui parlaient l'espagnol on pouvait un peu jouer avec les enfants on a fait un anniversaire d'une fille de notre groupe et il y avait justement des jeunes filles donc des Kogi donc la communauté ça s'appelle les Kogi donc des jeunes filles Kogi qui étaient là qui regardaient un peu en se disant tiens c'est quoi on les a invitées à venir avec nous et du coup elles ont participé à l'anniversaire elles regardaient partout eux ils ne fêtent pas leur anniversaire donc c'était vraiment un autre monde donc ça c'était c'était super intéressant sinon on a fait plein de rencontres super chouettes on a rencontré Suzanne une dame quand on était en République Dominicaine à la frontière haïtienne une dame vraiment super aventureuse qui voyait toute seule qui a plus de 70 ans qui a plus de 70 ans et qui était vraiment elle s'est remis c'est 70 oui oui pardon 70 elle voulait qu'on aille à Haïti ensemble puis nous avions des conseillers à Haïti donc on a été à la frontière on a été dans un marché bi-national puis après deux semaines après elle nous envoie une vidéo mais voilà je suis à Haïti finalement elle a été tout seul avec un guide elle vous a mis avec la distance en fait oui c'est ça puis en Colombie c'est vrai qu'on a rencontré Andresse un chouette super chouette avec qui on a passé des bons moments sur les deux mots pour la des familles vénézuéliennes aussi lors du volontariat il y en avait ça c'était vraiment super chouette on voyait par exemple le matin quand on a distribué de la nourriture à la montée et le soir on les voyait qui étaient arrivés au refuge et du coup là on pouvait dire ils nous connaissaient on les reconnaissait on parlait ça c'était vraiment chouette des fois des gens qui restaient plus longtemps on avait du coup l'occasion de parler avec eux un peu plus les gens avec qui on a fait le volontariat le volontariat un peu partout dans le monde qui était vraiment sympa aussi avec qui on garde contact et puis tu rencontres des gens en couleur moi je pense à ce type qui tenait une fabrique de cigares en République Dominicaine un français Sylvain Sylvain il exportait ses cigares aux Etats-Unis mais le type était vraiment super impressionnant il avait un doctorat en philosophie et en fait il vendait des cigares et il faisait sa physique rapidement c'était vraiment super sympa Chantal on avait aussi du work away chez Chantal donc elle a une association qui apprend le français aux enfants du village et du coup on a logé chez elle on a fait du work away des travaux chez elle et moi j'ai aidé à m'occuper des enfants à leur apprendre le français je faisais à manger donc ça c'était super chouette il y avait Renée qui vivait chez elle aussi un français avec qui on s'est super bien entendu que j'ai pas de rencontres oh là là ça doit être ça doit être vraiment enfin ça doit être parce que c'est pas fini ça doit être vraiment non non la moitié la moitié ouais un peu plus moi j'aimerais vous poser une question est-ce qu'il y a un conseil que vous auriez aimé savoir ou avoir avant de partir donc lors de votre tour d'Amérique latine et que vous souhaiterez partager je crois que nous si on avait su c'était juste apprendre un peu l'espagnol avant si on avait su on aurait pris quelques cours parce que c'est vrai que des fois je crois que nos échanges voilà on essaye on n'a pas peur de parler d'essayer les gens sont pareils mais des fois on est un peu bloqués dans nos conversations parce qu'on ne parle pas assez bien l'espagnol et ici les gens très peu parlent anglais en fait ouais c'est ça le problème au Mexique ça va mieux au Mexique ça va mieux ouais voilà donc maîtriser un peu les bases de l'espagnol c'est quand même un bon outil pour partir en Amérique latine ça voilà si on avait su qu'on partait là-bas ça facilite les choses mais Julien t'a raison parce que moi aussi j'avais pensé qu'il ne parlait pas du tout anglais et du coup c'était bon moi j'avais quelques bases en espagnol mais heureusement j'étais bien contente de les avoir justement parce que c'était pas possible d'échanger avec eux en anglais ouais et sinon pour toutes les autres questions nous c'est vraiment tour du mondiste on a trouvé ça super intéressant ils ont un site qui parle de tout quoi des vaccins jusqu'à quelle chose surprendre que prendre dans son bagage quel type de sac et nous ça nous a énormément aidés donc ça si on avait un gros conseil c'est ça plus aussi tous les groupes facebook we are backpackers et voilà cet épisode touche à sa fin j'espère qu'il vous a plu merci à vous chers auditeurs d'avoir écouté jusqu'au bout et merci à Clotilde et Julien pour ce très bel échange si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à en parler autour de vous vous pouvez également prendre une capture d'écran de l'épisode et nous mentionner arrobase rencontre le monde et arrobase le monde à portée de main abonnez-vous à ma chaîne youtube pour suivre les aventures de français en Amérique latine à très bientôt